Le président de la République de Sénégal, dont le combat et la victoire ont été exemplaires. C'est presque le stade d'Abidjan Monsieur le Président Ouad, quand vous étiez en prison et quand vous avez été dans l'opposition et que Mme Ouad, merci d'être là, c'est normal, vous avez été toujours au premier rang, vous apportez, comme je l'ai appris deux fois par jour, votre repas. Est-ce que vous pensiez que vous seriez un jour chef de l'État du Sénégal ? Très sincèrement, je le pensais. C'est bien d'avoir à la fois l'imagination et des rêves parce que de temps en temps ils se réalisent. Oui, vous savez, je le pensais essentiellement parce que je savais que la jeunesse tenait absolument à ce que je sois président. Parce qu'auparavant en 1988, quand j'ai été emprisonné pour la deuxième ou troisième fois, ce sont les jeunes qui m'ont sorti de la prison par des manifestations. Puisque M. Diouf a été obligé de m'envoyer l'ambassadeur des États-Unis pour négocier ma sortie. Alors cette fois-là, quand j'ai été remis en prison pour la deuxième fois, les jeunes ont voulu manifester de nouveau, mais je savais que ce serait plus violent que la première fois. La première fois déjà, on a été obligé de déclarer l'état d'urgence, de suspendre les lois et tout ça. Alors pour prévenir justement ces nouvelles violences, j'ai demandé aux jeunes de ne pas bouger. Mais je savais donc que j'étais porté par des forces montantes et que cela arriverait un jour. Alors depuis que vous êtes installé comme président de la République à Dakar, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Oui, ce qui m'a le... Je ne peux pas dire que j'étais tellement surpris par ce que j'ai trouvé, parce que je m'en doutais bien. Il y a des raisons pour lesquelles j'étais dans l'opposition, la gestion des affaires et tout cela. Donc que j'ai pu trouver des trous baillants, des faillites de sociétés maintenues artificiellement, des détournements un peu partout, ça ne m'a pas surpris du tout. Je peux vous donner quelques chiffres pour qu'on n'ait pas l'impression que j'accuse gratuitement. Le port de Dakar, quand nous sommes arrivés, avait un déficit de gestion de 14 milliards de francs CFA. La poste, c'était 18 milliards. Pour vous citer encore la loterie nationale, je ne sais pas si vous avez entendu dans le monde une loterie nationale qui fait faillite, ça est arrivé au Sénégal, avec 18 milliards, une loterie nationale. Donc ces choses-là, ça ne m'a pas surpris. Je savais que c'était comme ça. À ce point ? Absolument. Et qu'est-ce que vous avez fait des corrompus ? De l'extérieur, les gens de l'extérieur ne savaient pas. Mais le peuple le pressentait, sans doute. Qu'est-ce que vous avez fait des corrompus ? Écoutez, des corrompus, vous savez, d'abord, il faut comprendre que moi, je suis... Nous sommes des libéraux sur le plan politique. Nous ne pouvons pas, sur la base de simples informations, rumeurs ou autres, mettre des gens en prison. Mais, vous savez, l'État peut se permettre d'être patient et de tout faire en droit. J'ai voulu instaurer un État de droit. Alors, nous avons organisé, nous avons ordonné des audits. Plus de 30 sociétés d'audits sénégalaises et étrangères ont été commises pour faire le check-up de chaque gestion pour, d'une manière très précise et contradictoirement avec celui qui avait géré, nous donner l'État, la situation financière, et s'il y a des détournements, les établir de façon indiscutable. Et après ? Ces audits commencent à tomber. C'est après seulement. Chaque fois qu'un audit tombe, je saisis le ministre de la Justice pour qu'on sache que ce n'est pas du tout avec un sentiment de vengeance que nous abordons les choses, mais d'une façon tout à fait normale et démocratique. Monsieur le Président, tous les leaders, y compris en Afrique, qui sont passés ou par la prison ou par l'opposition, ont une aura et une confiance auprès de leur peuple. Garder pendant longtemps cette confiance et cette aura implique sans doute que l'on tienne ses promesses. Je me souviens, vous l'aviez dit sur Europe 1 lors d'une conversation que nous avons eue ensemble, que vous alliez lancer une nouvelle constitution pour le Sénégal. Où en est-elle ? D'abord, je vous dirais que, de manière générale, on dit que quand quelqu'un arrive au pouvoir, il y a une période de grâce, d'état de grâce de trois mois. Eh bien, moi, je parie que mon état de grâce est tellement élevé qu'on peut le dépasser difficilement, mais je parie que ça va encore durer longtemps. Et les Sénégalais qui sont ici dans la salle le savent. Pourquoi ? Parce que je n'ai fait aucune promesse pendant la campagne électorale, figurez-vous. C'est plus prudent. Non, 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 non seulement ça, parce que les Sénégalais savent que je suis capable de faire. Alors, je n'avais pas besoin de dire que je crée tant d'emplois, etc. Pour vous raconter une histoire, mon prédécesseur, pour ne pas le nommer, M. Diouf, avait promis en 1993 20 000 emplois par an. Et un jeune lui a écrit un jour, au bout de 2-3 ans, M. le Président, vous nous avez promis 20 000 emplois, moi, j'en voudrais un seul. Alors, c'est vous dire que c'était facile de faire des promesses. Je n'ai pas fait de promesses, j'ai promis une chose aux jeunes, c'est qu'avec vous, je vais construire le Sénégal. Et je pense que je suis entrainé de le faire, parce qu'avec les jeunes, nous avons abordé des problèmes extrêmement difficiles. Je vous cite un seul exemple. À la veille de l'hivernage, j'avais lancé l'opération Reboise-moi du Sénégal. Parce que moi, je veux construire le Sénégal par la base, c'est-à-dire pas par créer des sociétés qui font ceci ou cela, mais changer les données fondamentales de la climatologie, reverdir le Sénégal, apporter de l'eau au Sénégal. Et ça passe par la reforestation, reposement. Par la reforestation, et j'ai demandé aux jeunes de faire de la reforestation. 10 000 jeunes mobilisés depuis le mois de juillet jusqu'en octobre ont planté 15 millions d'arbres. 15 millions d'arbres. Ils ont entraîné les villageois. Il suffisait simplement d'avoir des pépinières très tôt. On a installé des pépinières partout. Alors, figurez-vous que nous avons fait ça avec quelque 700 000 francs, enfin, pas grand-chose. Alors que vous avez des fonds comme le CILS, des organismes qui dépensent des milliards, des milliards, je veux dire, d'aides internationales, soi-disant pour lutter contre l'avancée du désert, eh bien, tout ça, ça tourne en administration. L'essentiel de ces fonds tourne en administration, en experts, en réunions, en séminaires, en colloques. Alors, nous, nous avons rompu avec ça. Et j'ai demandé aux représentants du Sénégal, aux CILS, de poser le problème de porter les fonds vers des réalisations concrètes au lieu de tourner dans une administration tout à fait vide. Parce que ça ne veut pas dire, M. le Président, que vous refusez toute l'aide internationale pour le Sénégal. Non, mais j'ai encore une position... Vous savez, je vais l'illustrer de deux façons. Je suis pour l'aide internationale, nous n'avons pas la prétention de tout faire. Mais ce que je voudrais, je ne veux pas que nos alliés, sur le plan international, viennent faire ce que je peux faire. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on faisait jusqu'ici, à notre place, et que je peux faire. Donc là, c'est la première chose que j'élimine. Nous pouvons faire beaucoup. Après, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, là, j'ai besoin de l'aide internationale. Alors, l'autre idée, et je pense que le Sénégal sera le premier banc d'essai, parce que nous sommes un pays libéral, c'est que jusqu'à présent, les routes, les ports, les voies ferrées, tout ceci, n'est-ce pas, est financé par la Banque mondiale, par les grandes institutions internationales, le Fonds français de développement, etc. Alors, j'ai fait le pari que certains grands travaux qu'on disait hors de portée des pays africains, j'ai fait le pari de les faire financer par le marché. Et dans trois mois, nous verrons. Par conséquent, c'est tout à fait une nouvelle gestion que je veux instaurer au Sénégal. En faisant appel plus particulièrement au capital privé qu'au capitaux public, même, n'est-ce pas, international. Avec une confiance dans chaque Sénégalais. Est-ce que vous allez planter, comme un arbre, cette nouvelle Constitution ? Oui. Est-ce que vous ne l'avez pas oubliée ? Non, pas du tout. Nous avons interpris dès le départ l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Et là encore, permettez-moi de dire, parce que je suis quand même un professeur de droit, que je pense que la façon dont le Sénégal élabore sa Constitution est unique. Ou alors, mes connaissances sont limitées. J'ai créé une commission d'experts, de professeurs de droit, avec des grandes orientations. Ils ont fait un projet de Constitution. Ce projet a été remis au Premier ministre qui a tenu une réunion avec tous les ministres représentés au gouvernement. Et je l'ai transmis à chacun des cinquante et quelques parties du Sénégal. Ça ne se fait pas ici, en France. Je sais comment se font les Constitutions ici. Et chacun m'a répondu... Depuis 58, 62, il n'a pas eu tel mot. Oui, chacun m'a répondu en faisant ses observations. Et ce projet a été publié dans la presse et même de simples particuliers ont écrit pour faire des observations. Toutes ces observations ont été remises à la commission qui a intégré ce qu'elle pouvait intégrer tout en laissant le document cohérent. Et une deuxième fois, le texte a été envoyé au Premier ministre qui va l'examiner une première fois et à moi-même. Et pendant les quelques jours que j'ai passé en vacances chez des amis ici en France, j'ai revu le texte et je me suis aperçu d'une chose, c'est que les Constitutions ne doivent pas être faites par les juristes. Les juristes, c'est comme un tailleur, mais ils m'ont fait une excellente Constitution sur le plan juridique, mais les grands combats que je mène, ils ne pouvaient pas le devenir. Alors, qu'est-ce que vous avez ajouté ? Alors, ce que j'ai ajouté, d'abord, vous savez, on nous a appris les libertés publiques, la liberté de penser, la liberté de se déplacer, etc., etc., qui figurent dans toutes les Constitutions. Moi, j'ai ajouté d'autres libertés. J'ai ajouté la liberté, le droit de savoir lire et écrire, par exemple. Il y a 50 % d'analphabètes dans votre pays. Il y en a plus. C'est-à-dire, si vous voulez, le taux de scolarisation, il y a d'à peu près 50 %, mais les analphabètes, parce que nous, maintenant, nous enseignons les langues nationales et il y a à peu près 37 % qui savent lire et écrire les langues nationales. Alors, je voudrais revenir sur les libertés, sur ce qu'il y a de nouveau dans cette Constitution. Il y a d'abord les libertés et les droits. Il y a ensuite que j'ai fait reconnaître les droits de la femme. Non pas l'égalité de l'homme et de la femme, ça figure partout. Mais j'ai considéré... Applaudissements Ça figure partout. Mais j'ai considéré, par exemple, que les femmes rurales n'ont pas accès à la terre. Mais ça, c'est un combat de ma femme, de mon épouse, qui a tenu absolument à se commettre dans la Constitution, que les femmes rurales avaient le droit à accès à la terre. Applaudissements Pourtant, ça paraissait tout à fait évident. J'ai mis des dispositions pour... concernant les atteintes, les entêtes physiques... On voit ce que ça veut dire. Vous voyez ce que ça veut dire. J'ai mis des dispositions réprimant le mariage forcé. Ça n'a jamais existé dans nos Constitutions nulle part. Et ensuite... C'est-à-dire, pardon, que des cas comme ceux qu'on en a connus quelques fois de jeunes lycéens qui sont renvoyés chez elles, etc., vous ne l'accepterez pas ? Non, je ne l'accepterai pas. Maintenant, je sais que c'est un combat qui sera difficile, mais je pense que je serai soutenu même par certains marabouts, contrairement à ce qu'on croit. Vous savez, les marabouts, il suffit de leur faire comprendre certaines choses. Il y en a qui comprennent que le monde est en train de changer et que certaines choses... Mais je voudrais mentionner une autre chose. Voyez-vous, ce sont les droits de l'opposition. Comme je me suis toujours battu en tant qu'opposant et que j'étais limité par... parce que je n'avais pas de tel ou tel droit, j'ai tenu à mettre dans la Constitution les droits de l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition est un rouage. La République reconnaît l'opposition comme un rouage fondamental dans la construction de la démocratie. C'est-à-dire qu'on pourra défiler dans les rues de Dakar en disant qu'on est contre Ouad. J'ai mis, puisque j'ai défilé tout le temps, j'ai appris un peu aux Sénégalais à marcher, donc je ne pouvais pas interdire la marche. Alors j'ai mis dans la Constitution parmi les droits et libertés, dans la liberté d'expression, dans ses formes, la marche maintenant est devenue un droit à la condition, bien entendu, de respecter la réglementation qui consiste à faire la déclaration, etc. Mais on ne réplume plus les marcheurs. Et j'ai commencé, avant de le mettre dans la Constitution, j'ai commencé à pratiquer la protection de la marche figurez-vous que dès le début, en rentrant au palais, j'ai vu des gens, des femmes surtout, avec des pancartes. J'ai arrêté ma voiture, j'ai dit, alors vous, qu'est-ce qui se passe ? Alors on me dit, ah, monsieur le président, on manifeste, j'ai dit, vous vous manifestez, pourquoi ? Alors voilà, on a-t-il le droit, la loterie nationale, on nous avait des indemnités ? Alors j'ai appelé quelques-uns d'entre eux et puis j'ai téléphoné au ministre, j'ai dit, écoutez, il faut recevoir les gens qui marchent. Quand ils marchent, c'est qu'ils ont des revendications qui n'ont pas été écoutées. Eh bien, le ministre les a reçus ou son directeur des cabinets et on a trouvé des solutions. La Constitution sera présentée à quel moment au peuple ? La Constitution va passer... Quand elle commence à être appliquée ? La Constitution va passer un référendum au début du mois de janvier et nous allons avoir des élections législatives au mois de mars. Alors est-ce que vous croyez que vous pouvez faire du Sénégal un pays démocratique idyllique alors que vos voisins sont dans la difficulté, monsieur Ouad ? Absolument. Je pense par exemple à la Côte d'Ivoire dont j'ai parlé tout à l'heure, comme vous le savez. Oui, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit avant moi qu'on ne peut pas faire de démocratie sans démocrate. Bon, il se trouve au Sénégal quand même. Il y a des démocrates. Je ne suis pas le seul. J'ai fait le pari de faire du Sénégal une démocratie. Parce que je crois que les Sénégalais sont des démocrates parce qu'ils sont tolérants. Aujourd'hui, par exemple, nous avons 5 ou 6 quotidiens. Vraiment des quotidiens qui sont très appréciés. Le micro, le micro, plus près de vous. Ah, pardon. Oui. Je disais qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous avons 5 ou 6 quotidiens. Alors, des quotidiens tout à fait libres qui ne sont pas du tout à la sorte du gouvernement. Au contraire, qui nous attaquent souvent. Et je lis, à mon petit déjeuner, je lis tous les journaux qui sortent le matin. mais ça, voyez-vous, je n'ai pas appris grand-chose de Senghor, mais j'ai au moins appris ça. Et il me disait, quand je me réveille le matin, je commence par lire l'opposition parce que je sais au moins ce qui se passe dans le pays. Alors, nous avons... C'est bien de ne pas vouloir une presse à la botte, M. le Président. J'avais promis pendant la campagne électorale de supprimer ce journal ou de l'offrir aux jeunes. Eh bien, quand je suis arrivé au pouvoir, les journalistes ont dit, oui, nous, on faisait ça parce qu'on nous obligeait à le faire, c'était un autre régime, mais faites-nous confiance, nous sommes capables de faire un journal de professionnels. Et, effectivement, ils ont fait un journal de professionnels. Maintenant, vous pouvez regarder le soleil. Le Président sort peut-être... Je suppose, c'est peut-être un troisième part. Oui, M. le Président. Et ça me fait plaisir de ne pas toujours être en première part. Oui, M. le Président. Vous venez d'arriver. Est-ce que vous resterez comme ça ? Non, absolument. Je n'ai rien à craindre, vous savez. Parce que je gouverne dans la transparence. Les Sénégalais savent que je n'ai aucun intérêt autre que de faire quelque chose pour le Sénégal, de faire développer ce pays, de faire avancer ce pays. Et vous savez, mon grand problème aujourd'hui, c'est que tous les Sénégalais, même ici, en France, partout à l'étranger, ils sont prêts à travailler avec moi. J'ai avec moi un dossier comme ça, de curriculum, de gens qui me disent je veux travailler, etc. et dans tous les domaines de compétences. Et notre problème, donc, nous, enfin, le problème, mon problème, et le problème de mon gouvernement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de toute cette disponibilité, de toute cette jeunesse qui veut absolument faire quelque chose. C'est là où il faut de l'imagination. C'est là où il faut de l'imagination. Et nous avons lancé de grands travaux pour créer des emplois et pour reconvertir un peu les mentalités et leur montrer la noblesse du travail par la terre et surtout que par la terre, on peut vivre. Alors, permettez-moi une parenthèse, monsieur Elkabash. C'est que j'étais étonné, en lisant des documents sur la cité des réussites, de constater qu'on avait invité une série d'universités et qu'il n'y avait aucune université africaine. Alors, permettez-moi, messieurs les organisateurs, de faire remarquer que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est curieux. Quel est le pays, quel est le continent qui a le plus besoin d'imagination aujourd'hui ? Mais c'est l'Afrique. Ce n'est pas vous. Mais la leçon servira aux organisateurs. Alors, attendez. Qui ont su ? Les organisateurs ont su sauverer. La prochaine fois, il faut associer l'Afrique parce que vous faites l'éponge. Elle est chaque année associée à travers, moi je vois ça de l'extérieur, un représentant illustre qui vient, on a eu M. Ponavé, etc. Peut-être d'une manière plus systématique. Vous savez ce que j'ai fait ? Je le dis à Sylvain Kern. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai fait venir 21 étudiants de Dakar qui sont là. Ils sont venus en tremble parce que j'ai dit que pour eux, le fait de voir des réunions à la Sorbonne, au Collège de France, au Théâtre de l'Orient. C'est très important. Alors donc, parce que c'est l'Afrique qui a besoin d'imagination. Vous projetez tous les paramètres du monde, les recettes d'exportation, la population, etc. C'est la catastrophe au bout, statistiquement. Donc la seule façon de s'en sortir, c'est la créativité et l'imagination. Monsieur le Président, tout à l'heure, je vous ai posé une question. Vous m'avez peut-être répondu sur le Sénégal. Est-ce que vous pouvez avoir un Sénégal démocratique et avoir une Côte d'Ivoire ou un autre pays voisin avec des militaires au pouvoir qui ont truqué des élections qui ont lieu aujourd'hui même ? Je sais que c'est peut-être embarrassant, mais vous êtes quelqu'un d'ouvert, vous avez dit le transparent et vous acceptez tous les types de questions. Donc permettez-moi de vous la poser. Tout à fait. Je voudrais simplement vous dire une chose. Mais pardon, c'est plus facile pour moi de poser la question que d'avoir la réponse. C'est ça. Avec d'autres collègues chefs d'État, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on a tout fait. Ils ont rejeté notre offre de médiation. Ils m'ont cependant maintenu. Je dis, ils, tous les chefs politiques, le général Gay compris. J'ai tenté jusqu'au dernier moment d'obtenir un compromis. Parce qu'à mon sens, on ne pouvait s'en sortir que par un compromis. Un compromis, ça veut dire que chacun a raison, mais chacun doit faire des concessions dans l'intérêt du pays. Je l'avais obtenu verbalement, je l'ai transcrit sur un document, je les ai appelés un à un, le général Gay compris, et ils avaient tous accepté le document. Alors je leur ai dit, maintenant je pars dans deux, trois jours, quand vous l'aurez revu ensemble, vous nous appelez et vous allez signer. Entre temps, ils avaient changé d'avis. Pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que, vous savez, il y a des centaines de milliers de Sénégalais en Côte d'Ivoire. Donc, le moindre propos que je peux tenir peut avoir son importance. Alors, c'est la raison pour laquelle vous me permettrez, ce n'est pas du tout parce que je ne veux pas donner une opinion, mais mon attitude ne peut pas être la même que ceux qui sont à 4 000 ou 5 000 kilomètres et qui jugent en fonction de principes théoriques de la démocratie. Je suis obligé, excusez-moi, d'avoir une attitude plus réaliste, qui tienne compte, n'est-ce pas, de ce qui se passe sur le terrain. Mais simplement... Et pour vous dire qu'en définitive, désarmé, parce que quand j'ai vu que ça avait échoué, notre tentative, ma tentative, j'ai demandé, ça je peux le dire, au président Gueye, par plusieurs coups de fil, au moins de laisser M. Ouattara sortir parce que j'avais des inquiétudes pour sa vie, puisque je connais les réalités en Côte d'Ivoire. Il m'a promis, on a discuté, et finalement, il m'a dit non, je ne le laisse pas sortir. Et je lui ai même dit, à partir du moment où Ouattara n'est plus candidat, il faut le laisser sortir, sinon il apparaît comme un otage, n'est-ce pas, selon l'opinion internationale. Je n'ai pas pu obtenir la libération de Ouattara. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? C'est prier Dieu pour que les choses se passent calmement en Côte d'Ivoire. Oui, mais Dieu... Je vais changer de sujet. Mais Dieu est un peu loin. Il est là. Simplement. Il est là. Est-ce que le grand démocrate Ouattara dit ce soir à la Sorbonne, il faut que les libertés que j'essaie de mettre dans mon pays, le Sénégal, puissent atteindre d'autres pays, y compris la Côte d'Ivoire, et que si les leaders dont vous parlez, comme d'autres, qui aujourd'hui sont assignés en résidence, ont envie de prendre un avion et dégager de leur pays, puissent le faire. Je suis tout à fait d'accord. Et je vais vous dire, c'est vous qui pouvez nous aider à cela. C'est l'Union européenne qui peut nous aider à cela. J'avais demandé déjà, il y a 20 ans, d'inscrire... Bon, il y a une clause qui est dans les actes de l'homé, c'est la clause de respect de la démocratie, mais il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer au respect des droits de l'homme de façon tout à fait explicite. Que les pays qui ne respectent pas un minimum de droits qu'on va énumérer ne bénéficient ni de la coopération multilatérale, ni de la coopération bilatérale. Moi, je suis d'accord sur ce principe. Et vous le répétez ce soir. Attendez, attendez. Non, 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 non. Et vous le répétez. Que l'aide soit proportionnelle à l'effort démocratique des pays. Même, je dis, une certaine aide soit conditionnée au respect des droits de l'homme et de la démocratie. Mais malheureusement, malheureusement, les grands pays ne respectent pas toujours ces conditions. Parce qu'ils disent... Non, non, mais ils disent, comme le président du Sénégal, on a tant de milliers, 20 000 ressortissants dans le pays, il ne faut pas faire d'ingérence, etc. Mais la démocratie, comme vous l'avez montré, c'est quelque chose de formidable pour l'Afrique. Et l'Afrique y a droit, comme les autres continents. On imagine ce qui serait passé si votre prédécesseur vous avait interdit de vous présenter aux élections. Oui, tout à fait. Mais le problème est que la démocratie est aussi une affaire du peuple. C'est qu'à un moment donné, il ne pouvait pas le faire. Parce que le peuple sénégalais avait tellement pris conscience qu'il ne pouvait même pas prendre le risque de faire cela. Alors, et surtout que pour moi, le développement, ça commence par la démocratie. On a fait des théories, et même ici en Sorbonne, puisque j'étais assistant ici, j'ai suivi, je vois quelques professeurs avec qui j'ai fait des séminaires ici. Pendant longtemps, on a fait la théorie selon laquelle le développement, d'abord, les droits, après. Les droits sont le résidu du développement de la démocratie. Mais non. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on soit convaincus, la tendance est un peu inversée, qu'il faut commencer par la démocratie. C'est la démocratie, la liberté, qui sont à la base de la créativité et qui sont à la base du développement, pas après. M. le Président Ouad, encore une ou deux questions et on donnera la parole au panel et puis à la salle. L'image qui est donnée aujourd'hui de l'Afrique, dans les médias, par nous, elle est assez désespérante. C'est la misère, c'est le sous-développement, c'est, comme je disais tout à l'heure, comme s'il y avait une malédiction sur l'Afrique avec la famine, etc. Comment estimez-vous que l'Afrique doit aborder le 21e siècle et dans les prochaines années ? Oui, je crois qu'il faut reconnaître que l'image de l'Afrique, vous savez, l'image n'est qu'une perception. Derrière, il y a la réalité. Moi, je parle de cette réalité, là. Parce que l'image, à travers tel ou tel média, tel ou tel journaliste, peut être plus ou moins déformée. Mais moi, je reconnais que la réalité de l'Afrique, aujourd'hui, n'est pas reluisante. Il y a des guerres partout, les massacres, etc., à côté de moi, entre la Guinée et Conakry, le Liberia, vous comprenez ? Je crois que cette phase, n'est-ce pas, sera extrêmement difficile à l'Afrique. Parce que dire qu'on veut la démocratie, c'est une chose. Mais, encore une fois, je considère que l'extérieur peut faire beaucoup. Pendant tout mon chemin d'opposants, quand j'allais à l'International Libéral, dont je suis membre, quand on me disait, mais comment on peut vous aider ? Je disais, une seule façon de m'aider, c'est de venir au Sénégal, envoyer des journalistes pour dire la vérité. Parce que l'opinion internationale est une dimension de la démocratie en Afrique. Si l'extérieur ne s'intéresse pas, l'Afrique n'évoluera pas. Les chefs d'État ne feront aucune concession. Mais ils sont très sensibles à ce qu'on écrit, ce qu'un journal de l'extérieur écrit. C'est pourquoi le rôle de la presse internationale est extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre cette Afrique-là ? Eh bien, ce sont, n'est-ce pas, les conditionnalités de l'aide. Parce qu'aucun pays africain ne peut se passer de l'aide. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment compter sur la jeunesse. Vous savez, les jeunes Sénégalais qui m'ont soutenu. Figurez-vous, par exemple, que dans les derniers jours de la campagne électorale, les 3 000 jeunes des lycées, maintenant je parle des jeunes du lycée, pas ceux qui me suivaient pendant la campagne, ont dit qu'ils ne mettront plus jamais les pieds à l'école, tant que moi-même, je ne rentrerai pas au palais. Vous comprenez ? Ce degré de conscience, les jeunes, je ne crois pas que les jeunes du Sénégal soient différents des jeunes des autres pays d'Afrique. Mais ce sont les jeunes qui doivent se prendre en main et prendre leurs responsabilités, aussi exiger un certain nombre de droits, et ne pas se plier simplement, parce qu'il y a tel régime ou tel président qui ne veut pas faire des concessions sur telle ou telle chose. Ce n'est pas une incitation aux manifestations, mais bon... Vous savez, sans la manifestation, sans les risques, nous, combien on a dispersé de nos réunions, les grands lacrymogènes, avec des chefs de parti, on nous a arrêtés en train de manifester, mais c'est ça qui fait évoluer la démocratie. Et qu'est-ce que devient, par exemple, l'ex-président Abdou Diouf ? Si, par exemple, il organise une manifestation contre vous, il peut ? Mais je lui jette des grands lacrymogènes. Mais vous le laissez manifester. C'est-à-dire, vous lui renvoyez ce qu'il vous a fait. Vous savez que j'ai interdit le jet de grenades lacrymogènes au Sénégal. Sauf pour lui. Oui, bon, c'est pour rire, parce qu'il m'en a fait jeter beaucoup. Non, c'est-à-dire que j'ai déclaré que je n'exercerai pas de poursuite contre le président Abdou Diouf, ni sa famille. Tout le monde n'était pas d'accord au Sénégal. Je suis sûr que beaucoup de Sénégalais, ici, dans la salle, ne sont pas d'accord. Mais il y a des moments, j'ai pris cette responsabilité. Mais il peut faire de la politique s'il veut. Mais s'il veut, il peut faire venir faire de la politique. Mais il sera battu une deuxième fois. Je pense qu'il ne se lancera pas dans cette voiture. Est-ce que le matin... Je suis prêt à le reconnaître comme chef de l'opposition, avec toutes les prérogatives liées, n'est-ce pas, à cette fonction. Il ne reste plus. C'est formidable ce que vous dites, et en même temps, à la façon dont vous manifestez la certitude de votre force au pouvoir, depuis que vous êtes arrivé, de la confiance en vous et dans le peuple. Je l'ai envoyé au Caire le lendemain de Monelle, pour me représenter au niveau des chefs d'État d'Europe et d'Afrique. Et quand il est arrivé, il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Mais il a dit, je viens représenter le président de la République du Sénégal. Autrement dit, le chef de l'opposition aura, après la nouvelle constitution, le droit de s'asseoir à votre table et d'être consulté de temps en temps. Absolument. Il aura le statut du chef de l'opposition. Je n'ai pas la prétention de faire comme au Canada, mais pour moi, mon modèle, c'est le Canada. C'est un rôle rêvé d'être chef de l'opposition chez vous. Monsieur le Président, est-ce que vous avez une obsession chaque jour pour ne pas décevoir ce qui vous font aujourd'hui encore, et pour longtemps sans doute, cette confiance ? Tout à fait, mais vraiment, je n'ai pas d'inquiétude parce que j'ai lancé des actions et je suis tellement sûr de mon fait que je suis sûr de ne pas décevoir les Sénégalais. Alors, Monsieur le Président, la cité de la réussite, naturellement, est heureuse et fière de vous recevoir aujourd'hui, mais elle veut aussi remercier celui qui a permis d'accueillir le président du Sénégal ce soir. C'est un jeune Sénégalais qui est jugé par l'équipe de Sylvain Kern très courageux, surtout d'une extrême gentillesse et efficacité. Les organisateurs veulent remercier, s'il est là qui se montre, qu'on le voit tous, Ibrahima Kondeto-Nyang. Voilà. Peut-être que j'ai été un peu long dans cette introduction avec vous, mais j'avais le plaisir de vous entendre. Maintenant, le panel qui est là va poser, à travers ses représentants et à tour de rôle, les questions de la manière les plus directe au président du Sénégal. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Je suis Ibrahima Kondeto-Nyang, comme l'a si bien dit monsieur El-Kabash. Je vais vous poser directement ma question. Il y a quelques années, vous aviez écrit un livre intitulé Un destin pour l'Afrique, où vous démontiez les arguments consistants à dire que l'Afrique refusait le développement et où vous souteniez que notre continent avait son destin en main. Mais aujourd'hui, j'aimerais savoir si l'Afrique a-t-elle ou pourrait-elle avoir son avenir en main dans le contexte actuel qui est caractérisé par une interdépendance croissante des économies. En effet, le processus que l'on appelle de nos jours la mondialisation ne génère-t-il pas des incertitudes supplémentaires qui rendent l'avenir de notre continent moins prévisible ? Je vous remercie. Oui, je vous remercie. Et je voudrais être extrêmement précis. Ce que j'ai écrit en 1989, je le crois, l'Afrique peut avoir son destin en main. Mais pour cela, il faut qu'on dépasse les frontières étroites héritées de la colonisation et je m'emploie à cela. Et lorsque je dis que je suis prêt demain à être le gouverneur du Sénégal, comme le gouverneur de Californie ou du Massachusetts dans les États-Unis d'Afrique, je le pense très sincèrement. Et je prends cette disposition dans la Constitution du Sénégal, la Constitution du Sénégal qui, dans un article, dit que le Sénégal ne ménagera aucun effort pour l'unité africaine, même au besoin, sacrifier une partie de sa souveraineté. Et ça, ça a été écrit avant moi. Cette unité africaine est difficile. Dans un destin pour l'Afrique, j'avais pensé ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire un gouvernement, des institutions continentales. Mais entre-temps, moi, j'avais changé. Au contact des réalités, on pourra revenir à des sortes de fédérations primaires au niveau de certains pays. Bon, mais d'autres ont repris cette idée d'institution continentale. Bon, j'ai pris le train en marche parce que je n'étais pas là quand ça a été lancé. Mais de plus en plus, je crois qu'à cette continentalité, il faut ajouter des fédérations primaires entre certains pays qui se ressemblent et qui ont un certain nombre de convergences, notamment en Afrique de l'Ouest, dans la zone de l'union économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique doit prendre son destin en main. Il y a le contexte international, la mondialisation, la libéralisation dont vous avez parlé. Nous ne pouvons pas ne pas accepter que notre sort dépend de l'économie mondiale et que cette économie mondiale et sa croissance sont fonction de la liberté des échanges. Mais derrière cela, il faut prendre compte, il faut tenir en compte nos réalités, c'est-à-dire qu'aucune de nos industries aujourd'hui ne supportent la concurrence étrangère. La meilleure de nos entreprises a un marché de 300 ou 400 000, 500 000 consommateurs, comment voulez-vous faire la concurrence à des entreprises étrangères qui ont des millions de consommateurs ? Donc tout le problème est là. Ne pas refuser la mondialisation, ne pas refuser la libéralisation, mais arriver à imaginer, par exemple, il y a des possibilités, n'est-ce pas, pour nous, nos industries, de trouver des alliés sur le plan international, pour des joint ventures, n'est-ce pas, pour être des industries puissantes ? Sinon, les industries africaines risquent de disparaître. Ce n'est pas du tout de la protection, mais simplement de savoir que nous allons dans la même direction, mais selon des pas différents. Alors, la mondialisation. La mondialisation, heureusement que, citer la France, l'Europe, considéraient dirait qu'il y avait des exclusivités européennes dont il fallait tenir compte, mais nous aussi, nous devons faire la même chose. Mais il y a eu une négligence des États africains. Au moment où on discutait des accords de Marrakech, les États africains considéraient que ce n'était pas tellement important, n'est-ce pas, qu'il s'agissait de problèmes très généraux, et en réalité, on ne s'est pas battus à ce niveau-là. Mais c'est le jour de l'application, n'est-ce pas, en janvier de l'an 2000, que chacun s'est aperçu que cette application serait catastrophique. Alors, c'est un bon enseignement pour nous, c'est-à-dire, quand on traite une question au plan international, il faut que les Africains s'y intéressent, n'est-ce pas, et qu'ils ne se considèrent pas comme un marge. Je donne un exemple pour terminer. Aujourd'hui, je m'emploie à propager cela, le problème de la transformation du Fonds monétaire international se pose concrètement. Il y a des tendances aux Etats-Unis qui disent que le Fonds monétaire international doit retourner à sa fonction primitive de 1945, c'est-à-dire d'être un organisme pour, si vous voulez, intervenir dans les déséquilibres conjoncturels qui ne sont en fait le fait que des pays développés et puis d'autres qui disent que le FMI doit continuer à avoir un rôle économique et social comme la banque. Eh bien, ces orthodoxes libéraux, ultra-libéraux des Etats-Unis disent que le Fonds est en train de faire le travail de la banque. Alors, je crois que quand un tel débat se mène et dont dépend notre sort, il faut que les Africains aussi se jettent sur cette bataille et c'est pourquoi j'ai préconisé que l'OEA mette en place un système d'experts africains pour nous définir quelle doit être l'attitude de l'Afrique sur la réforme du système monétaire international et que nous, au niveau politique, qu'on défende cette position. Alors, l'enseignement, je veux dire que si nous voulons ne pas rater le coche, il nous faut nous jeter, n'est-ce pas, dans cette bataille des grandes idées parce qu'en fait, ce sont des batailles des grandes idées. Moi, j'ai reçu le directeur général du FMI à Dakar. Eh bien, quand nous avons discuté, nous sommes tombés d'accord. Il a compris mes idées. Cette bataille-là, il faut qu'on la mène. Merci de votre question. Bonjour. Yann Jonay, étudiant de l'INSEC. Ma question rejoint un peu celle de mon collègue, mais plus au niveau des cartels. C'est-à-dire qu'il y a deux gros types de cartels, celui de la Debirze au niveau des diamants et celle du pétrole au niveau de l'OPEP. L'Afrique a énormément de ressources agroalimentaires de base ou minières. Vous ne pensez pas que le développement économique passe par la constitution de cartels ? Voilà. Vous savez, d'abord, le malheur peut-être de certains pays africains, c'est d'avoir du diamant et du pétrole. C'est très curieux, mais voyez, la Sierra Leone, voyez la République démocratique du Congo ou même des pays voisins sont venus occuper un territoire pour exploiter du diamant. Le pétrole, c'est pareil. Les pays qui ont du pétrole, c'est l'Angola, c'est le Congo de Brazzaville et c'est un peu le Sénégal avec le pétrole de la Casamance. Donc, finalement, on se pose la question de savoir s'il est intéressant d'avoir du diamant et du pétrole puisque de toute façon, on ne vous laisse pas en paix, on vous amène la guerre et finalement, vous ne pouvez pas en bénéficier. Bon, c'est une boutade. vous savez ce qu'il faut en Afrique, il faut que nous ayons des jeunes, moi je parle toujours des jeunes, non pas des diplômés, on en a, il y en aura ici, mais qui aient de l'expérience pour pouvoir défendre nos intérêts. Je viens d'arrêter, par exemple, un processus dans lequel nous avions des Sénégalais qui avait signé des accords tout à fait désastreux. Tout à fait désastreux. Heureusement que j'ai lu ça, je l'ai arrêté. Dans quel domaine ? Dans le domaine du pétrole, figurez-vous. Dans le domaine du pétrole, je l'ai arrêté, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Alors, vous parlez des cartels, vous savez, le propre d'un libéral, c'est d'être contre le monopole et d'être contre les cartels et tout ça. parce que je dis après tout, le pays le plus libéral du monde, les États-Unis, ce sont eux qui ont inventé les lois antitrust. Malheureusement, ces cartels opèrent en Afrique. Moi, vous savez, je crois aux règles du capitalisme. J'accepte que je vis dans un monde capitaliste. Mais ce qu'il faut, c'est que nous, Africains, qu'on ne dise pas le capitalisme comme s'il était là-bas sur une autre planète, mais qu'on se dise que nous vivons dans ce monde capitaliste et nous devons nous battre en maîtrisant ces règles. Si on maîtrisse ces règles, on peut se battre si on n'est pas... Ce n'est pas un combat inégal ? C'est un combat, non, non, pas du tout. Vous savez, pas du tout. Aujourd'hui, moi, je suis en train de lutter contre des monopoles et des cartels au Sénégal et je vous assure que j'ai remporté quelques victoires et je vais en remporter parce que ce sont des gens qui comprennent certaines choses. Quand on discute avec... Le rapport de force. Le rapport de force et aussi d'idées. Moi, je crois beaucoup aux idées. Je crois que très souvent, c'est que nous ne menons pas cette bataille d'idées. Moi, je me suis toujours dit qu'au lieu de jeter un sort, de vouer au Gimouni, la Banque mondiale, le FMI, il vaut mieux se mettre en face et de discuter. Je vous donne un exemple. J'ai pris comme ministre des Finances, et ce n'est pas un hasard, un garçon qui était d'abord fonctionnaire des finances du Sénégal, donc il connaissait très bien, mais qui a fait sept ans au FMI. Alors, je l'ai pris parce que ce monsieur-là, il connaît le FMI, il connaît les portes et les fenêtres, les bureaux, on traite tout. Vous comprenez ? On ne peut pas lui en compter. À tel enseigne que, bon, ça marche très bien. Vous comprenez ? Mais si vous prenez, disons, un docteur d'économie, excusez-moi, de la Sorbonne ou de Bordeaux ou d'ailleurs, qui débarque au FMI, bon... Mais c'est mieux quand même qu'un capitaine. C'est mieux. Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que, moi, je suis professeur d'économie, mais il y a des choses que nous ne leur enseignons pas. Ou alors, c'est de la théorie avant qu'ils s'habituent à la pratique, c'est autre chose. Bonsoir, monsieur le président. Vous avez cité cette phrase du général de Gaulle, les Etats n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors, je voudrais savoir quels sont les intérêts que peuvent porter l'Europe et la France sur le Sénégal et l'Afrique. Merci de votre réponse. À l'égard, je dirais, à l'égard... Je l'ai cité, c'est vrai. Vous savez, tout simplement, parce que c'est la vérité. Je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. Si on ne se dit pas la vérité, on ne peut pas avancer. Bon, la France a des intérêts au Sénégal, mais des intérêts historiques. Ne soit qu'ils viennent de très loin, avant vous, avant moi. Je ne crois pas, contrairement à ce qu'on dit, par exemple, que la France et les Etats-Unis sont concurrents en Afrique. Je n'ai jamais cru, c'est une légende. C'est absolument... Excusez-moi, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que les Etats-Unis, le Sénégal, qu'est-ce que ça représente par rapport aux Etats-Unis, les entreprises sénégalaises, par rapport aux entreprises américaines. Par contre, par contre, la France, bon, pour tout ce qui nous lie à la France et qui tient à l'histoire, a un intérêt qui est certain ou avait un intérêt lorsque l'Europe n'existait pas à l'époque, nous étions un des éléments de la puissance. L'Empire français était un élément de la puissance française. Aujourd'hui, c'est moins évident. En 5 cas, il y a des gens qui sont contents, qui font tout un tas de théories en disant qu'au fond, les colonies, les anciennes colonies sont plutôt des charges pour la France. mais il y a les intérêts, surtout, ce sont des intérêts des petites et moindres entreprises, de certaines multinationales qui ont pignon sur rue et qui ont une influence sur la politique française. Croire aujourd'hui que la France est uniquement politique, n'est-ce pas, et qu'il n'y a pas d'interférence avec les intérêts économiques, écoutez, non, je ne veux pas vous tenir ce langage-là ici. Si j'étais en chair dans un amphithéâtre peut-être, mais là je suis en homme politique. Donc les intérêts économiques pèsent, n'est-ce pas, le fait qu'il y a tel ou tel groupe qui a un intérêt au Sénégal ou un intérêt en Côte d'Ivoire. Ce sont des choses qui sont absolument précises. Mais c'est dans le domaine de l'ordinaire. Alors nous, comment nous pouvons réagir contre cela ? Mais je pense que la façon de réagir c'est de défendre nos intérêts, n'est-ce pas, et de ne pas nous dire simplement parce que M. Hontel, on suppose qu'il y a la France derrière, il y a les Etats-Unis, etc. Hontel enseigne que chaque fois qu'on me dit la France pense ceci, la France pense cela, je dis quelle France ? Parce que moi, il y en a beaucoup des Frances. Il y a la France de l'Elysée, il y a la France de Matignon, il y a la France du Quai d'Orsay, et il y a la France de cela. Et alors, si vous permettez, comment vous vous y retrouvez entre toutes ces Frances ? Comment je m'y retrouve ? D'abord, moi, moi, je privilégie les intérêts du Sénégal. De façon qu'un jour, quand il y a des discussions, tout le monde saura que je défends les intérêts de mon pays, comme M. Jacques Chirac défend les intérêts de la France ou Léonard Jaspin ou M. Clinton les intérêts des Etats-Unis. Moi, je ne suis pas un frileux. Je pose ce problème au départ et je m'entends bien avec Chirac, je m'entendrai avec Clinton, je m'entendrai avec tout le monde. Mais il y a des gens qui viennent, qui vous proposent des projets ou des gens en disant « Oui, Chirac est au courant, etc. » Avec moi, ça ne marche pas. Mais quelle idée vous faites aujourd'hui de la France qui est présidente de l'Union européenne à l'égard de l'Afrique et peut-être du Sénégal ? Et est-ce que ce qu'on raconte est vrai, M. le Président, que les Américains, de plus en plus, d'une manière un peu subreptice, s'intéressent à l'Afrique ? Oui, les Américains s'intéressent à l'Afrique, c'est certain. Mais l'opinion que je vous ai soumise tout à l'heure, j'ai entendu le ministre français de la Coopération, M. Jossinet, dire la même chose. C'est-à-dire que, pour lui, peut-être qu'il a changé la vie depuis, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il m'a exprimé peut-être. Il m'a exprimé que pour lui, il pensait qu'il n'y avait pas d'opposition d'intérêt entre les États-Unis et la France dans un pays comme le Sénégal. Mais les États-Unis n'aspirent pas à, je pense, franchement, à occuper la même place que la France. Au demarant, la France, sa position est irremplaçable pour des raisons subjectives. C'est comme aujourd'hui, si quelqu'un disait je veux construire Notre-Dame de Paris à New York, techniquement, vous pouvez le faire, mais vous n'avez jamais Notre-Dame de Paris comme celle qui existait ici en France. Donc, je pense qu'il y a ces dimensions historiques, psychologiques, linguistiques qui font qu'il n'y a aucune inquiétude à cela. Nous travaillons avec les Français sous des bases de respect mutuel. Nous défendons nos intérêts. Monsieur l'ambassadeur de France qui est là en face de moi, c'est très bien. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord, mais au total, bon, ça va très bien et c'est ça la règle de la vie. Je vous en prie, madame de la vie. Bonsoir, Monsieur le Président. J'ai donc une question. « Doit-on aider la femme africaine à s'émanciper avant de construire l'Afrique de demain ? » Tout à fait. Alors, je suis heureux que vous me posiez cette question. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait inscrire dans la Constitution les droits des femmes, notamment les femmes rurales. et vous savez, les femmes en Afrique ont eu un handicap qui résulte même du principe de la colonisation qui s'appuyait uniquement sur les garçons pour faire des auxiliaires de l'administration, pour faire des médecins, etc. Et des soldats. Et des soldats. Mon père a été soldat, il a fait la guerre 14, il y a certains grands-pères, peut-être, de jeunes qui sont là. Mais après, les femmes, on a pris conscience qu'il fallait éduquer les femmes et les femmes ont un handicap très sérieux. Je peux vous assurer qu'en formant le gouvernement du Sénégal, j'ai cherché. Vous savez, les femmes vont contester parce que je ne les connais pas toutes. Étant dans l'opposition, je ne pouvais pas les connaître parce que, bon, je pourrais un jour vous expliquer pourquoi. Ah oui ! Mais, non mais, c'est très simple, c'est que les femmes, vous savez, moi, mon parti a été soutenu par les jeunes et par les femmes, vous pouvez avoir des images, c'est vrai. Mais les femmes intellectuelles, comme les intellectuels et les cadres, de manière générale, n'ont pas, sauf dans les partis de gauche, n'ont pas milité réellement en politique. C'est ça, la vérité. De sorte que, quand j'ai voulu former le gouvernement, j'ai voulu augmenter le nombre de femmes. Mais, à tort à raison, dans mon entourage, autour de moi, dans mon horizon, je ne voyais pas les femmes que je voudrais plus faire nommer comme ministre. Je dis à tort ou à raison. Alors, il y a un retard certain chez les femmes. Mais, aujourd'hui, les femmes constituent une puissance, même les femmes intellectuelles, qui vont lire la Constitution pour savoir si j'ai respecté telle ou telle revendication, et elle constitue une puissance politique. Alors, comment on peut s'en sortir ? On peut s'en sortir, à mon avis, de la manière suivante. J'ai élaboré, j'ai proposé une règle, une sorte de théorème, selon laquelle, en investissant, en faisant une dépense d'investissement sur une femme pour son éducation, pour lui apprendre n'importe quoi, la couture, les soins de santé, etc., etc., que ses connaissances se transmettaient à la progéniture féminine, presque en grappe. Si cette femme a huit enfants, quatre garçons, quatre filles, elle apprend ça aux garçons, aux filles, et les filles les transmettent, n'est-ce pas, à leur progéniture. Mais que le père n'ayant pas, lui, l'occasion de rester très longtemps avec ses enfants le jour, parce qu'il a tellement d'autres choses à faire, c'est les éléments d'éducation qu'il transmet, n'est-ce pas, se transmet de façon linéaire. Alors, j'ai élaboré un principe, j'ai prêt, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est une image, que la dépense dans l'éducation du garçon se propage selon une progression arithmétique et que la dépense chez les femmes progresse de façon géométrique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pratiquement dépenser aujourd'hui chez les femmes, je parle en économie, que chez les garçons. et qu'en investissant par exemple plus du budget les deux tiers, n'est-ce pas, sur les garçons, on rattrape plus facilement le retard de l'Afrique qu'en faisant une égalité. Alors que la règle est tout à fait inversée. Si vous regardez, par exemple, les boursiers du Sénégal, vous avez quoi ? Vous avez peut-être un cinquième de femmes. Donc, il faudrait inverser et investir plus dans l'éducation des filles que dans l'éducation des garçons. Mais comme me disait quelqu'un, il m'a dit il ne faut pas trop en parler parce que tu risques de perdre des voix aux élections. Mais non, les hommes suivront les femmes quand ils iront voter, M. le Président. Est-ce que je peux vous demander si la nouvelle Constitution maintient ou interdit la polygamie ? Non, la nouvelle Constitution ne se prononce pas sur la polygamie parce que la polygamie est une institution traditionnelle très complexe. Mais nous avons offert aux jeunes filles la possibilité de contraindre le mari pendant qu'il est jeune et amoureux à signer qu'il ne prendra pas une autre femme. Maintenant, ça c'est... Applaudissements Oui. Ça mériterait un débat, ça, M. le Président. C'est ce que nous appelons l'option monogamique. Mais il appartient aux jeunes filles de se battre pour ça. Oui, oui. Mais il faudra que vous aidiez les jeunes filles dans cette bataille parce que sinon elles seront un peu dépourvues face aux traditions. Allez, une autre question. Oui, M. le Président, bonsoir. Je suis étudiant à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Nous entendons toute l'importance que vous attachez à la réalisation des principes de la démocratie. Vous avez aussi abordé le problème de l'électrisme. Permettez-moi de vous demander si vous pensez que le peuple sénégalais, peuple sénégalais, dans tout le peuple, a la conscience politique nécessaire et suffisante à son installation. Merci. À l'installation 2 ? La démocratie. Oui, écoutez, je peux vous assurer que le peuple sénégalais, peut-être parce que pendant longtemps, nous, disons, la masse a fait des revendications, avec moi, est absolument conscient de ses droits et de ses devoirs. parce que cette conscience populaire aussi est très intéressante et je ne crois pas que moi-même que je puisse avoir le droit de faire de n'importe quoi au Sénégal. Je ne le crois pas. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, les observateurs considèrent qu'il y a une conscience citoyenne au Sénégal qui est apparue avec mon élection le 19 mars, ce qui n'existait pas avant. Avant, on applaudit, on va au meeting, etc. Mais maintenant, les Sénégalais considèrent qu'ils ont des droits, qu'ils ont des devoirs, ils écrivent, ils demandent des explications pourquoi ci, pourquoi ça. Je vous donne un exemple. Trois mois après l'installation du gouvernement, toute la presse, toute la presse sénégalaise, donnez-nous votre bilan, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là, etc. Alors que certains ministres n'avaient même pas encore leur mobilier. Eh bien, c'est le peuple qui nous a défendus dans les radios, les radios trottoirs. A l'unanimité, les gens disaient mais enfin, laissez-les tranquilles, ils viennent de s'installer, les autres, ils sont là depuis 50 ans, ils n'ont rien fait, ils sont partis sans bilan, ils sont partis sans bilan, et c'est là qu'ils viennent d'arriver, vous voulez exiger un bilan. Et je puis vous assurer que dans tous les débats, nous sommes défendus par le peuple. Ça veut dire quoi ? C'est le peuple est conscient, il suit les débats, il discute. Et les étudiants dont je vous ai parlé tout à l'heure, les élèves, ils ont fait ce qu'ils appellent les vacances citoyennes, et c'est pas un hasard, moi je crois pas au hasard des mots, vacances citoyennes, c'est-à-dire, ils se sont mobilisés en tant que bons citoyens, moi, quand ils ont commencé, ils m'ont appelé pour lancer la journée, pour lancer la journée des vacances citoyennes. Il y en a qui sont là, j'ai dit non, moi je n'inaugure pas, je ne dépose pas de première pierre, pour moi c'est fini, mais dernière pierre, mais tout le cinéma des premières pierres et tout ça, je ne le fais pas, et je ne plante pas le premier arbre, si vous plantez trois ou quatre hectares, je peux venir, j'ai refusé d'y aller. Bon, ils m'ont dit non, faites-nous confiance, j'ai dit oui, mais après, eh bien ils ont planté, comme je vous l'ai dit, 15 millions d'arbres, parce qu'ils étaient conscients de travailler pour eux, donc il y a cette conscience qui existe au Sénégal, et ce que je souhaite, c'est que cette conscience existe ailleurs. Mon élection, la façon par laquelle je suis arrivé au pouvoir, ne peut pas ne pas avoir d'effet dans le reste de l'Afrique, autant sur les opposants que sur les gens qui sont au pouvoir, sur les opposants, parce que de plus en plus ils vont croire qu'on peut arriver au pouvoir par les élections, avec un peu de prison, quelques ennuis, bon, mais c'est très important, mais les gens du pouvoir aussi savent que, comme je l'ai dit aujourd'hui, que le monologue du pouvoir s'est terminé en Afrique. C'est-à-dire que... Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, je suis persuadé que l'opinion, l'opinion nationale, qui s'intéresse beaucoup, qui a suivi les événements au Sénégal, va peser sur l'évolution qui va se dessiner là-bas à partir d'aujourd'hui. Par exemple, par le boycott. Mais, M. le Président, vous, est-ce que ça veut dire que dans l'action, vous sentirez l'exigence des Sénégalais pour vos ministres, pour votre propre politique dans les mois qui viennent ? C'est-à-dire que vous savez qu'ils sont là, quoi. Tout à fait. Vous savez que quand j'ai reçu les syndicalistes le 1er mai, parce que j'étais soutenu aussi par les syndicats, mais je leur ai dit il faut revendiquer. J'étais surpris. Je leur ai dit mais la revendication, ça fait partie de la vie. Mais revendiquer, sans casser la baraque. Mais c'est par la revendication que je peux connaître des besoins des uns et des autres et arbitrer. C'est un élément de dynamisme économique et social. mais pour vous dire que l'attitude positive des syndicats, c'est qu'il y en a un qui a fait son discours en disant M. le Président, pour nous déjà, maintenant, c'est l'objectif turbulence zéro. Turbulence zéro. C'est un syndicaliste qui a dit ça. Et pas des moindres, c'est le syndicat des enseignants. Ils sont... Le rêve de Claude Allègre. Le rêve perdu. S'il vous plaît. À vous, mademoiselle. Bonsoir, M. le Président. Je suis Carla de Bruyne de l'Université d'Amsterdam. Je voudrais vous demander la question suivante. Quels sont les ingrédients pour faire un pays stable et comment vous essayez de l'acheter dans le Sénégal ? Un pays, quoi ? Je ne sais pas ce que vous dites. Vous dites un pays... Bonsoir, M. le Président. Je vais traduire, alors ? Alors, traduisez. Donc, la question était quels sont les principaux ingrédients pour stabiliser un pays et comment faites-vous pour essayer d'atteindre cette stabilité au Sénégal ? Bien, est-ce que je réponds en anglais ou en français ? Non, en français, parce qu'après, il faudrait traduire et puis... Bon. Alors, donc, vous savez, c'est vrai, il y a un problème de stabilité. Mais la stabilité, comment je compte l'assurer ? D'abord, j'ai été élu à 58 %, ce qui est important. Ensuite, je vais faire un référendum populaire. J'espère faire mieux que 58 %, ce qui va consolider, donc, le régime. Et au-delà, nous allons faire des élections législatives. Et ces élections législatives vont, je laisse faire, nous donner une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, sur ce plan-là, la construction est solide. Mais de l'autre côté, je vous ai dit tout à l'heure que j'organisais l'opposition. Je ne veux pas que l'opposition soit tenue en marge ou ignorée, mais le dialogue avec l'opposition, la reconnaissance officielle de l'opposition avec ses droits et en instituant un chef de l'opposition, ce dialogue démocratique permet la stabilité, mais une stabilité dynamique où tous les problèmes se traiteront par le dialogue. Est-ce que je peux demander à quelqu'un que vous connaissez déjà qui est maintenant champion du monde de Scrabble de vous poser une question ? On va d'abord l'applaudir, lui, parce qu'il est bon. Applaudissements Vous êtes passé par plusieurs étapes, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Oui ? Champion de France, champion de Suisse et puis champion du monde. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir à tous. Je m'appelle Langos Ambasila et je suis étudiant en DEA Sciences Po. Je suis effectivement champion du monde 2000 en pair avec mon collègue et compatriote sénégalais Aaron Négey qui est à Montpellier. Et donc, étant là, j'aimerais vous poser une question sur le thème de la jeunesse sénégalaise parce que c'est un thème qui vous tient à cœur et qui a toujours fait partie de votre cré de politique. Et puis en tant que jeune homme politique, ça n'a jamais été une mode politique pour vous parce que dans votre livre « Un destin pour l'Afrique », vous disiez « Dites-moi quelle jeunesse vous avez et je vous dirai quel pays vous serez ». Et donc, après l'alternance que vous avez su paisiblement réaliser au Sénégal, la jeunesse a retrouvé de l'espoir et en même temps, elle est encore incertaine, elle est indécise, elle ne sait pas ce que son avenir sera. Donc, ma question sera d'une part, quelle jeunesse vous pensez avoir et quel pays vous pensez que le Sénégal sera ? Et d'autre part, que pensez-vous que le Sénégal peut faire pour sa jeunesse et qu'est-ce que la jeunesse peut faire pour son pays ? Bien. Je vous remercie. Je voudrais porter un témoignage. C'est que quand je suis venu en visite officielle lors d'une réception à l'ambassade du Sénégal, ce jeune homme est venu me voir, on me l'a présenté comme champion de France ou de la francophonie, quelque chose comme ça, et il m'a dit « Monsieur le Président, je serai champion du monde ». Eh bien, il est devenu champion du monde. Voilà. Et j'aime cette détermination et cette confiance en soi. Et j'étais donc très heureux de le connaître. Et je t'encourage toujours à faire des paris et à les gagner. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? On y a de champions du monde. Hein ? On y a de champions du monde. Non, mais après, dans ton pays ? Travaille pour mon pays, ça, c'est sûr. Un secrétaire d'État, la jeunesse. Alors, donc, je voudrais reformuler précisément ce que j'ai dit de la jeunesse dans mon livre. J'ai dit « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras ». C'est-à-dire que, en fait, dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui, on peut voir ce que sera l'avenir. Et c'est pourquoi j'ai parié sur cette jeunesse. Alors, qu'est-ce que je fais pour la jeunesse ? Bon, d'abord, cette jeunesse m'a soutenu, m'a élu, m'a sorti de la prison, comme je vous ai dit, en 88, et aujourd'hui, il m'a véritablement porté au pouvoir. J'ai d'abord nommé un ministre de la jeunesse. Avant, c'était la jeunesse et l'espoir. Je séparais les deux. J'ai nommé un ministre de la jeunesse qui se trouve être un jeune, qui a été, qui a été, aux dernières élections de 1998, le numéro 2 dans la liste des députés du Sénégal, le numéro 1, c'était Abdoulaye Wad, le numéro 1, c'était ce jeune-là qui sortait de l'université. Pour moi, c'était tout un symbole. Et comme moi, j'allais démissionner de l'Assemblée, donc, le numéro 1 de la liste des députés de mon parti à l'Assemblée nationale est un jeune. Deuxièmement, les deux plus jeunes députés du Sénégal, ce sont des jeunes de mon parti. Il y en a un qui est là dans la salle. Et c'est très important. Vous comprenez ? Tout ça, ce sont des symboles de confiance. Il est encore étudiant. Je crois qu'il doit être en troisième année ou quelque chose comme ça. Peut-être... Il est là ! Bon. Alors, ensuite, ensuite, les jeunes, les jeunes et élèves, étudiants et élèves forment un mouvement extrêmement important, extrêmement puissant. Donc, voilà. C'est-à-dire, je veux que les jeunes participent à l'exercice du pouvoir. Ça ne serait pas concevable dans un grand pays où il y a des sommités, etc., des hommes politiques. Mais dans nos pays, on doit associer la jeunesse. Et la meilleure façon de gérer la jeunesse, c'est de gérer la jeunesse par elle-même. J'ai dit aux jeunes, voilà votre ministre. Voilà votre ministre. Si vous avez des revendications à faire, c'est à lui qu'il faut les faire. Il est président en conseil des ministres. Il est toujours à côté de moi. Donc, lui, il sait ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, ça, c'est d'abord, c'est une preuve de confiance dans la jeunesse. Et puis, ensuite, j'ai lancé les jeunes dans les grands combats, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la reforestation et comme d'autres. Et ensuite, je donne des moyens à ces jeunes. Figurez-vous, dans l'arbitrage que j'ai fait il y a quelques jours des postes budgétaires parce que, malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup d'argent, chaque ministre demande des choses. Quand on en est venu aux bourses, aux bourses, eh bien, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous mettez pour les bourses ? On m'a indiqué un chiffre de 200 ou 300 millions CFA. J'ai dit, non, mettez un milliard CFA de plus pour les bourses et les aides scolaires aux étudiants. C'est pas la démagogie, c'est parce que je sème là et je suis sûr que ça va produire. Parce qu'au fond, vous savez, bon, l'investissement chez un étudiant, c'est pas beaucoup, c'est très peu d'argent. Donc, j'ai fait ce pari-là. Ensuite, j'ai fait le pari de la formation professionnelle. J'ai lancé l'idée de la case de la maison des outils. De la maison des outils, ça va être dans chaque quartier, dans chaque village. Je mets une case, je la mets une belle case parce que j'aime bien les belles choses, dans laquelle il y aura des outils. Les jeunes du quartier viennent emprunter des outils selon leur vocation professionnelle et il y a des maîtres de l'autre côté qui les guident dans la profession et même une fois qu'ils ont appris à être plombiers, à être menuisiers ou autre chose. Alors, ceci est très important. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des jeunes qui ne font rien, qui, c'est bien l'espoir, mais qui, à longueur de journée, devisent ou font autre chose, je les insère progressivement dans les circuits de production. Alors, je profite de l'occasion pour vous dire que j'ai introduit dans le niveau du pré-scolaire ce que j'appelle la case des tout-petits. Je vois des amis ici qui sourient, voici ça où je veux en venir. À l'occasion de la journée de l'éducation qui était organisée à Dakar par l'UNESCO et toutes les organisations internationales, j'ai dit ceci, les jeunes Africains, je dis Sénégalais, sont un peu en retard par rapport aux jeunes du pré-scolaire, français, parce que les jeunes français, ils ont l'habitude de jouer, ils ont la possibilité d'avoir des jeux d'éducation intellectuelle, ce que nous, nous n'avons pas. On arrive à se rattraper, mais il faut imaginer par combien d'efforts et énormément d'efforts. Alors, je veux que les jeunes Sénégalais jouent aussi, mais avec des jeux modernes. Alors, je construis une case qui s'appelle la case des tout-petits, qui n'est pas très chère et dans laquelle je vais mettre des jouets. Alors, j'ai dit à des amis que le jour où je demanderai aux Français ou aux jeunes Français de nous donner les jeux dont ils n'ont plus besoin, mais j'aurai à fretter des bateaux parce que je suis sûr qu'il y en aura beaucoup. Et c'est très important dans l'impact, n'est-ce pas, de la formation. l'UNESCO déjà m'a donné de l'argent pour la case des tout-petits et l'UNESCO, la FAO et le PNUD ont inscrit, n'est-ce pas, l'éducation pré-scolaire par les jeux dans leur programme, ce qui est, n'est-ce pas, tout à fait nouveau. Et pour l'instant, pour ceux qui m'entendent, ne m'envoyez pas des jouets parce que je n'ai pas encore construit les cases. Attendez. parce que j'aurais des problèmes de stockage, j'aurais des problèmes de stockage et même des fabricants de jeux, des fabricants de jeux me disent qu'ils sont prêts, n'est-ce pas, à contribuer à cet effort. Alors, le rôle d'un président de la République, c'est de s'occuper de la case des tout-petits, la case des tout-jeunes et la case des tout-vieux. Absolument, tout à fait. Malheureusement, c'est comme ça dans nos pays. Vous savez, on est obligé de mettre la main à la patte. Une autre question ? Alors, maintenant, Monsieur le Président, il va y avoir peut-être quelques questions dans la salle, que ce ne soient pas les ministres du gouvernement du Président Ouattes qui parlent. Alors, attendez, j'ai entendu une voix féminine, là. Voilà, oui. Voilà, madame. Allez-y. Je m'appelle Madame Khadiba, présidente des femmes du mouvement du MSU, qui a largement contribué lors des élections présidentielles. Maître, je suis fière aujourd'hui de me réclamer ici en Occident une femme démocratique puisque mon pays a su faire face à la démocratie et la gagner. Je me vois mal aussi voir une femme occidentale parler de l'émancipation de la femme africaine alors que je suis assise et que je peux le faire. J'aurais deux questions à vous poser, mais que ressemblera l'Afrique face à la construction européenne et la mondialisation accélérée de l'économie qui seront les principaux facteurs du changement au cours du prochain millénaire ? La deuxième. La deuxième question, c'est comment expliquez-vous les rivalités ethniques meurtrières qui nuisent au développement économique de certains pays africains ? Pouvez-vous nous dire si le système capitaliste soit adapté aux sociétés africaines et quels sont vos projets pour l'avenir de notre pays, le Sénégal, dont vous avez instauré la démocratie qui fait le tour du monde aujourd'hui ? Le président a déjà pas mal répondu, mais il va préciser. Alors, la première question, c'est la construction de l'Union africaine. Je ne parle plus de l'unité de l'Afrique, c'est un concept abstrait, mais la construction politique de l'Union africaine. Nous allons rencontrer des difficultés. C'est sûr qu'on va rencontrer des difficultés, mais aujourd'hui, le traité, le protocole de l'OME a été signé par les pays que l'on était en droit de considérer comme des pays réticents à l'Union africaine. Tous ces pays-là l'ont cité, mais il ne faut pas croire que ça va marcher comme cela. Certains vont certainement sortir, d'autres rentrer. Mais l'essentiel, c'est que la marche soit continue. Alors, je ne voudrais pas que vous me considérez ici comme un optimiste qui croit que demain, nous allons avoir un gouvernement continental et tout cela. Donc, on va avoir des difficultés, on va les franchir. Il n'y a pas de salut de l'Afrique en dehors de notre unité politique. Pourquoi ? Je vous parlais tout à l'heure du Fonds monétaire international. Si demain, les 52 États de l'OIA défilent à New York et que chacun raconte son histoire et l'histoire est la même, on ne nous écoutera pas. Mais si demain, il y a une voix qui va à Washington en disant « Je parle au nom de l'Afrique », eh bien, cette voix sera entendue. Donc, de plus en plus, il faut que nous ayons un porte-parole de l'Afrique. Ça, c'est une question d'organisation. Maintenant, vous avez parlé des rivalités ethniques. Je suis désolé de vous dire que très souvent, pas toujours, ce sont les intellectuels qui avivent les rivalités ethniques. Je connais des pays, je connais des pays pas très loin du Sénégal où les intellectuels créent des partis ethniques, des partis politiques. au lieu de prendre dans toutes les ethnies ce qui n'existe pas au Sénégal. Je connais des pays où des intellectuels, je prends le cas de la Côte d'Ivoire et je le dis en assumant mes responsabilités, où certains hommes politiques ont attisé les rivalités ethniques. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Mais en général, il y a une bonne existence. Prenez le cas du Sénégal. Vous avez des bambaras, des manding-dongs, vous avez les peuls de la Guinée, nous avons près de 800 guinéens qui vivent au Sénégal. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais le jour où quelqu'un se mettra à dire voilà, moi je représente telle ou telle ethnie, mais celui-là, il mettra le feu. Donc il faut que les intellectuels cessent simplement par le besoin de vouloir des électeurs, n'est-ce pas, exciter les rivalités ethniques. Alors cela dit, votre dernière question, la place de l'Afrique, eh bien l'Afrique sera la place qu'elle voudra, la place pour laquelle elle se battra. il faut que les Africains, à commencer d'abord par nous, les leaders, qu'on arrête la bataille de leadership, celui-ci devant, etc. Tout cela, ça n'a aucune importance. Moi je ne cherche aucun leadership régional. Je suis prêt à me placer derrière n'importe qui pourvu que la ligne soit la ligne de l'unité de l'Afrique effective et de la défense des intérêts africains. Je crois que tout est là. C'est vous dire qu'en définitive, il y a une évolution mondiale. Alors il ne faut pas, vous avez parlé du capitalisme. Vous savez, les gens de gauche, je n'ai rien, je demande seulement aux gens de gauche de comprendre que je suis un libéral du centre droit. C'est tout. Le monde est ainsi fait qu'on ne peut avoir la même opinion. Mais je constate par exemple que les gens de gauche, en tout cas chez nous, étaient toujours en train de vitupérer contre le capitalisme. Lorsqu'il y avait une alternance au capitalisme, on pouvait le faire, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'alternance au capitalisme. Le capitalisme est partout, il est en Union soviétique, il est en Chine, donc il faut se battre. Il faut se battre dans le capitalisme. Nous sommes dans le capitalisme. Il faut se battre en connaissant les règles du capitalisme et en se battant courageusement contre le capitalisme. Mais on ne peut plus se battre comme si le capitalisme était sur la planète Mars. Non, comme quelque chose qui arrive et qu'on empêche d'arriver. Il est arrivé, il est chez nous, il est au Sénégal, il est ici en France, il est en Afrique. Mais il faut se battre contre certaines règles, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre les monopoles, contre les oligopoles, voire contre l'impérialisme. Et la leçon, elle ne sert pas seulement à l'Afrique, M. le Président, dans ce que vous dites. Alors encore, deux questions, mais très courtes, avec des réponses courtes parce qu'on va nous tirer l'oreille si on abuse sur le temps du Président. Non, là, à droite. S'il vous plaît, allez-y. Allez-y, rapidement, et vous aurez une réponse brève. On va essayer d'en faire encore deux brèves. N'est-ce pas ? On peut ? Encore deux. Deux questions. Allez-y. Président, bonsoir, M. le Président. Je m'appelle Amadouad, je suis étudiant en 3e cycle de sciences politiques ici à la Sorbonne. Bon, au nom de tous les étudiants de la Sorbonne, je vous remercie beaucoup de votre présence ici. Et ma question, et ça s'adresse à vous, M. le Président, ben, si comme tout Sénégalais vit en France, la question de la casamance constitue un problème vraiment délicat. Et je voudrais savoir, M. le Président, qu'en est-il dans ce dossier ? Je vous remercie beaucoup. Oui, alors, réponse brève, vous savez, je n'ai pas voulu faire beaucoup de bruit sur la casamance, mais les choses avancent très bien et nous pensons assez rapidement pouvoir trouver une solution. J'ajoute qu'au moment où nous travaillons sur la question, d'autres qui ne sont pas d'accord pour la paix sont en train aussi de s'organiser pour essayer de s'opposer à ce processus, mais le processus de paix, il est réel et nous en reparlerons dans quelques semaines. Le contact est pris avec ceux qui... Le contact est pris, je discute avec les indépendantes, j'avais dit que j'éliminais tous les intermédiaires et la vérité, c'est que je discute directement avec ceux qui se battent au front. Voilà. Allez-y, là. Un micro, là. Et en attendant l'avant-dernière question pendant que le micro se promène, allez-y, allez-y, mademoiselle, allez-y. Vous me donnez une grande responsabilité dans le choix, mais... Merci. Moi, c'est madame Manet, en fait, je suis vétérinaire, je suis docteure en microbiologie, donc c'est très bien, vous avez augmenté les budgets pour les bourses et pour les aides. Est-ce que vous avez pensé aux conditions de retour de ces étudiants, en fait, qui ont des DEA, des doctorats d'université et qui se retrouvent et qui se retrouvent un jour, ce n'est pas pour minimiser la fonction de vigile dans les supermarchés. Merci. Non, mais... Très bonne question. Je considère que lorsque l'État donne des bourses, il faut qu'il soit en mesure d'ouvrir, n'est-ce pas, des possibilités d'emploi. Mais la règle que j'ai toujours adoptée, c'est qu'il ne faut pas que les gens qui ont des diplômes croient que par là-même, ils ont droit à une place dans la fonction publique. C'est une erreur. Quand j'étais professeur d'économie, quand les étudiants avaient la maîtrise, je leur dirais bon, félicitations. Ils me disaient, oui, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai dit, vous allez vous débrouiller. C'est-à-dire qu'il faut avoir des initiatives, il faut avoir des initiatives, il faut créer des sociétés. Nous, nous sommes prêts à tous ceux qui ont fait du management, de l'économie et tout ça, qui vont avoir des initiatives et créer des petites et moyennes entreprises. Nous sommes prêts à leur donner, à les aider pour leur donner les fonds, ou s'ils sont associés à des jeunes français. N'est-ce pas ? Nous sommes prêts à les aider pour leur prêter de l'argent. Mais la fonction publique est terminée. Il y a 67 000 fonctionnaires et c'est déjà terminé. Donc, nous soutenons toutes les initiatives. Vous, par exemple, vous faites de la microbiologie. Il est certain que nous avons des places pour vous dans les centres de recherche qui sont au Sénégal. Mais les médecins, par exemple, si les médecins arrivent au Sénégal, comme certains, ils disent, oui, moi, je veux être médecin, je ne veux pas aller en Brousse. Ça aussi, ça existe. Moi, j'ai des médecins français aujourd'hui parce que je me suis adressé à tous ceux qui voulaient venir travailler au Sénégal qui sont prêts à aller en Brousse. Ma femme est là, elle cherche un médecin pour Kédougou. Parce qu'il faut aussi nous dire la vérité. On ne trouve pas ou rarement des médecins sénégalais qui veulent aller à Kédougou. Si il y en a un d'entre vous qui est à la fin de son doctorat de médecine et qui est volontaire pour aller en Brousse, je vous garantis que je vais l'embaucher. Alors... Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada